San Francisco Tic, Agour, Amen, Jean-Paul Barthes. Pendant que le G7 se déroule à Biarritz au Pays Basque, avec des interdictions et des mouvements ressemblables à certains pays que je n'ose citer, nous, ici, nous recevons en toute tranquillité et sur le soleil californien, Michel Echeverry pour son 14e ou 15e voyage, accompagné de Jean-Marc Chariton, président de la société Lawak et du nouveau trinque Berilla à Asparra. Cela va de soi avec cinq pélotaries, les frères Larralde, Bichin Chobiluao, Maxime Echeverry et Yon Sampon. Aussi dans le groupe, deux musiciens, Jean-Louis Bergara, Benyat Chobadindegui et le photographe Marco Mitou. Ici, à la réception, l'incontournable Pierre Echariens, ancien président du Centre Basque et de nombreuses sociétés basquaises. En cette deuxième journée, l'équipe s'arrête à l'église Notre-Dame des Victoires à San Francisco où de nombreux basques se sont mariés, baptisés et intérêts. Il était impossible à Michel Echeverry de passer à San Francisco sans aller voir un ami d'enfance restaurateur à San Rafael, le chalet basque tenu par Roger Minondo. Alors voilà, un petit aperçu de la visite pendant ces deux premiers jours avant que les choses sérieuses, surtout pour les pilotaries et les musiciens, commencent. La semaine prochaine, après les festivités à San Francisco, nous prendrons la route pour Los Banos, Bakersfield et Chino pour le pique-nique basque. J'espère que j'aurai la chance de vous raconter tout ça à la fin du séjour. En attendant, à goût, et à Mouchoudénéli, et bien j'aime pour le voir. Adieu ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501